Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée à la présentation du jeu Prismal. Prismal c'est un jeu de coopération pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans et des parties qui durent en moyenne 10-15 minutes. Donc le jeu est actuellement en cours de financement participatif sur la plateforme Kickstarter jusqu'au 18 décembre. Donc pour 15€ vous aurez le jeu et tous les stretch goals débloqués. Donc on va voir dans cette vidéo dans un premier temps le matériel qu'il y aura dans la boîte et également comment on joue à Prismal. Prismal est donc le premier jeu dans l'univers des royaumes d'Isampar qui est un univers anthropomorphique, c'est-à-dire où les animaux ont une apparence humaine que l'éditeur, donc le Ludoscope, a créé. Il s'agit donc d'un jeu coopératif dans lequel on a 54 cartes. Donc ces 54 cartes sont divisées en 6 familles de couleurs et chaque couleur possède 9 cartes, donc des cartes qui ont des valeurs de 0 à 8. On va donc voir les différentes familles qui existent. Alors à chaque fois c'est ce que je dis, un exemplaire de chaque valeur de 0 à 8. Donc là on a pour la famille orange symbolisée par le renard, les cartes 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Elles ont bien évidemment toutes le même dos qui représente donc le renard. Idem pour la famille bleue, donc cette fois-ci c'est le loup. Donc voilà la carte 8, la carte 7, la carte 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Avec à chaque fois bien évidemment le même dos qui ressemble à ça pour montrer la couleur et l'animal à laquelle appartient la famille, on a en violet le raton laveur, donc toujours le même principe, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Avec au dos bien évidemment la couleur et l'animal représentés. Pour les rouges nous avons le lion, donc le lion en rouge, donc toujours des valeurs de 8 à 0. Tac. Et 0. Avec au dos bien évidemment le même pour les rouges. Le vert c'est pour le cerf, le cerf vert mais juste. Donc 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et bien évidemment le dos est le même pour toutes les cartes. Et enfin la dernière famille de couleurs, la sixième en jaune, c'est le tigre. Donc toujours pareil, des cartes en un exemplaire de 0 à 8. C'est très important qu'elles ne soient qu'en un seul exemplaire. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi quand je vais vous expliquer les règles du jeu. Donc dans un premier temps on va déjà voir la mise en place du jeu puisqu'elle va dépendre du nombre de joueurs. Donc là comme le jeu peut se jouer à 6, j'ai ramené 5 de mes petits compagnons. Donc on a Réponse, Taz, Daryl, The Dude et Saitama. Donc le nombre de cartes que l'on va utiliser pour jouer va dépendre du nombre de joueurs. Donc quand on est 6, donc le nombre maximum, on utilise les 9 cartes pour chaque couleur. Donc de 0 à 8. Si nous ne sommes que 5 joueurs, on va enlever les 8. Si nous sommes 4 joueurs, on va enlever les 8 et les 7. Si on est 3 joueurs, on enlève les 8, les 7 et les 6. Et si on est 2 joueurs, on enlève les 8, les 7, les 6 et les 5. Et donc on ne joue plus qu'avec les 0, 1, 2, 3, 4. Donc dans l'idée, c'est qu'on va mélanger chacun des paquets puisque là pour l'instant ils sont tous dans le bon ordre. Donc on mélange chacun des paquets et on met au hasard, sans savoir la valeur. Donc là comme on est 6, ça peut être une carte 0, une carte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. On fait ça donc pour chacune des familles de cartes. Donc chaque couleur va avoir une carte cachée. Donc voilà, on a maintenant les 6 cartes à essayer de décrypter. Donc ça va être le but de la partie, arriver à mettre en fait par exemple si là c'est un 0 bleu en dessous, on pense que c'est le 0 bleu en dessous. Ça veut dire qu'il ne faudra pas qu'il y ait de carte devant la famille bleue puisque le but est d'avoir le même nombre de cartes que le nombre qui est inscrit secrètement là-dessous. Donc si par exemple on pense qu'ici c'est un 3 tigres donc jaune il faudra qu'il y ait 3 cartes devant le tigre pour qu'on gagne. Et ainsi de suite donc pour chacune des valeurs. En fonction du nombre de valeurs qu'on aura réussi à bien décrypter donc qu'on aura eu bonne, notre score sera plus ou moins bon. Évidemment si on n'en trouve aucune, bon bah c'est un échec total. Par contre si on trouve les 6, c'est un sans faute. Donc comme on est à 6 joueurs, toutes les cartes sont utilisées. Ça veut dire qu'il en reste 8 de chaque couleur puisqu'au total il y en a 9 pour chaque couleur. Donc on va devoir les distribuer équitablement entre les autres joueurs. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais déjà un pré-mélange en étalant une carte de chaque et en les recouvrant comme ça avant de remélanger pour être sûr que c'est à peu près bien distribué. Donc là j'ai mélangé toutes les autres cartes donc on distribue équitablement à chaque joueur y compris moi évidemment puisqu'on est 6. Donc là voilà, on est prêt à commencer. Donc on a les 6 cartes à décrypter au centre de la table et chaque joueur a reçu le même nombre de cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chacun. Alors, dans l'idée, bien évidemment on va essayer de classer ces cartes. Et ensuite, comme c'est un jeu coopératif, on va s'arranger pour désigner quelqu'un qui commence, que ça arrange. Donc dans l'idée, il va falloir donner des informations aux autres en sachant donc qu'on voit les cartes qu'on a en main mais les autres ne savent pas ce qu'on a en main. En gros, dans l'idée, moi je vais voir ma main de carte. Donc les voilà. Je sais déjà qu'ici, forcément, là-dessous, ça ne sera pas le 0 bleu. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait au moins une carte devant la pile du loup puisque ça ne peut pas être 0. Après, c'est possible que sur d'autres cartes, la valeur soit 0 et auquel cas, il ne faudra pas en mettre devant. Mais donc voilà, moi je vois ces cartes-là. Et par contre, tout ce que je vois au niveau de mes partenaires, c'est le dos de leur carte. Donc je sais par exemple que la réponse, elle a 3 cartes serres, 3 cartes renards, 1 carte loup et 1 carte tigre. Idem donc pour chacun des autres joueurs. Eux, ils connaissent les valeurs de leurs cartes, mais moi non. Donc là, je sais qu'il a 4 renards, Taz, 1 tigre et 3 lions. Pour Daryl, hop, 3 ratons laveurs, 3, non, 4 loups et 1 serre. Pour le dude, il a, hop, 3 loups, 4 ratons laveurs et 1 serre. Et Saitama, il a 3 loups, 1 serre, 2 tigres, 1 lion et 1 renard. Donc voilà tout ce que je sais au niveau des informations. Donc là, bien évidemment, contrairement aux autres jeux, puisqu'il s'agit d'un coopératif où on ne voit pas les autres valeurs, je ne vais pas vraiment pouvoir vous montrer comment ça marche en faisant un tour ou autre, puisque ça serait de la truande et ça serait trop facile. Donc dans l'idée, je vais juste vous montrer les deux actions qui sont possibles de faire à son tour, c'est-à-dire de venir placer une carte de sa main face visible devant un d'état, peu importe lequel. Donc dans l'idée, là, moi je vais signifier à mes petits camarades qu'ici, cette carte-là, ce n'est forcément pas le 0 de loups puisque moi je l'ai déjà posé. Donc dans l'idée, il faut essayer de donner des informations comme ça à ses partenaires. On va par exemple jouer les 0 pour dire que là, on sait qu'on va pouvoir mettre des cartes et ensuite, en fonction des cartes que possèdent les autres, ils vont pouvoir en déduire, par exemple, qu'il faut qu'ils rajoutent au moins une carte sur ce tas-là, etc. Voilà. Idem, on peut se débarrasser de ces grosses cartes si on a les plus grosses et qu'on sait donc que ça n'ira pas jusque-là. Voilà au niveau de la première possibilité qu'on peut faire, sachant que quand c'est à notre tour de jouer, on n'a qu'une action à faire, donc parmi les deux possibles. Donc la première action, je l'ai dit, c'est de placer une carte face visible devant un d'états pour essayer d'atteindre l'objectif. Donc si par exemple, ici, on pense que c'est le 1 de loup, là, ça veut dire qu'on a déjà décrypté la couleur bleue puisqu'il y a une carte devant le loup et que si c'est bien un 1 de l'autre côté, ça voudra dire qu'on aura trouvé ce qu'il fallait. L'autre possibilité qu'on a, c'est de se débarrasser d'une de ces cartes. Donc là, je te rende un peu, je vais regarder réponse. Hop, se débarrasser d'une de ces cartes. Donc par exemple, elle va pouvoir, hop, cacher et jeter son 1 vert. Bon, après, là, c'est juste pour vous montrer pour l'exemple parce que sinon, ça ne serait pas forcément un truc à faire au niveau de la donne d'informations. Elle a mieux à faire vu qu'elle a plusieurs zéros. Donc par exemple, elle, elle pourrait jouer le 0 de serre et le placer, par exemple, devant le tigre. pour signifier à ses camarades qu'elle a également le 0 de tigre. Donc voilà. Là, on sait que ceux-là, on peut déjà mettre au moins une carte puisque ça ne sera pas des 0 au-dessus. Ça peut être un exemple. Après, elle pourrait très bien le mettre aussi sous le 0 de serre. Et donc ça, les autres ne le savent pas forcément et c'est à eux de déduire en fonction de ce qui a été joué. Donc la partie va s'arrêter de deux manières différentes. Tous les joueurs, les uns à la suite des autres, ont défaussé une carte de leur main ou alors plus personne n'a de carte en main. Voilà comment la partie s'arrête. Donc dans l'idée, la réponse vient de passer. Sita se passe aussi. Daryl fait de même. Ensuite, le dude. Saitama. Puis moi, on a tous défaussé une carte. La partie s'arrêtera automatiquement à ce moment-là parce qu'on juge que si on rajoute une carte sur un paquet, on risque de perdre. Donc une fois que c'est fait, on va retourner une par une les cartes pour savoir les valeurs qu'on devait trouver. Là par exemple, très bien, ça s'est très bien passé. On a rempli cet objectif puisqu'il fallait qu'il y ait une carte devant le loup et on a bien cette carte. Si on avait été comme ça, ça marchait aussi parce qu'on a bien une carte devant le loup. Peu importe sa valeur, peu importe sa couleur. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir le même nombre de cartes devant la couleur que ce qui est demandé. Donc là, c'est bon. On regarde le tigre. Il en fallait 5. Il y en a 0. Donc là, ça voudrait dire que ça ne serait pas bon. Ici, il en fallait 8. On n'en a qu'une. Donc ce n'est pas bon. Là, 8, on n'en a pas. Ce n'est pas bon. 6 en a. On n'en a pas. Ce n'est pas bon. Et 6 en ratant laveur, on n'en a pas. Ce n'est pas bon. Mais bien évidemment, je n'ai pas joué la partie. Donc voilà. Mais sinon, vous comparez chaque couleur et s'il y a bien le bon nombre de cartes devant. Donc là, si par exemple, on avait été 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si on avait été comme ça, ça aurait été bon. Bon, dans une vraie partie, ça ne serait jamais arrivé parce que là, au niveau de la donne d'informations, c'est un peu n'importe quoi. Mais voilà, il y aurait bien eu les 8 cartes devant. Donc là, on l'avait de bon puisqu'au total, on avait 8 cartes. Même si elles ne sont pas de la même couleur, même si elles n'ont pas les bonnes valeurs, on s'en fiche. C'est vraiment le nombre de cartes. Et là, il y en avait bien 8 et c'est ce qu'il fallait. Donc voilà, chaque couleur où on a le bon nombre de cartes devant, on a réussi à décrypter le code et donc, on a remporté les points. Donc, en fonction du nombre de cartes décryptées, on va avoir une plus ou moins meilleure victoire. Forcément, si on s'est toilé partout, il n'y en a aucune où c'est bon. Là, par exemple, on n'avait pas de cartes alors qu'il en fallait une. Là, on n'en avait pas 8, etc. Bon bref, on n'a rien de bon. Dans ce cas-là, c'est un échec. Il faut retenter le coup. Si on a un seul code de bon, ce qui était le cas à la base, puisque le loup, là, c'était de la pure chance, mais sinon, logiquement, vous pouvez le trouver grâce aux cartes jouées par les autres joueurs, etc. Donc là, on fera mieux la prochaine fois avec un. Si on a réussi à en trouver deux, comme c'est le cas actuellement puisque j'ai trouvé en dehors en mettant ces 8-là, on a sauvé l'honneur. Si on en a 3 de bon sur 6, donc la moitié, c'est pas mal du tout. A4, c'est un très bon travail d'équipe. A5, c'est excellent. Et A6, c'est parfait. Après, il existe deux variantes pour le jeu. Donc la première variante, c'est un tout ou rien. C'est-à-dire qu'en gros, on considère qu'on a gagné la partie seulement si on a réussi à déchiffrer les 6 cartes, à trouver les 6 bons codes. Et la variante encore plus balèze, donc pour compliquer le truc, c'est qu'en fait, même les cartes qu'on pose en connaissance de cause, donc celles qu'on place face visible normalement, là, on joue à l'aveugle. C'est-à-dire que mon 0 bleu, je vais venir le placer là. Et donc, les autres ne savent pas forcément quelle valeur j'ai joué. Donc là, dans ces coups de temps-là, il vaut mieux avoir bien peaufiné sa stratégie d'ensemble avec tous les joueurs avant puisque bien évidemment, en cours de partie, ça va de soi. C'est vrai que je ne l'ai pas dit pendant mon explication des règles, mais bien évidemment, on n'a jamais le droit de commenter le choix d'un joueur, donc soit de mettre une carte face visible, soit de la mettre face cachée, ni de dire, vas-y, c'est bon, charge la mule là-dedans parce que moi, j'ai que des petites cartes ou des trucs comme ça. On ne donne aucune information sur la partie en cours, évidemment, sinon c'est trop simple. Si tous les joueurs disent, bah c'est bon, moi, vas-y, j'ai un 5 de... le 5 de tigre, je l'ai, donc ce ne sera forcément pas ça, donc vas-y, rajoute des cartes où là, on ne met pas un chien, c'est trop facile. Donc ce n'est vraiment pas le but du jeu. Le but, c'est d'arriver à déduire grâce aux cartes qu'on place face visible et ou face cachée. Donc ça, après, c'est à vous d'affiner et de trouver des stratégies et des tactiques qui marchent avec vos partenaires de jeu. En sachant donc que le jeu, contrairement à ce qu'on peut penser à première vue, il n'y a pas tellement de hasard que ça dedans. Le seul hasard, c'est au niveau du tirage des cartes, quoi, lesquelles on va avoir en main, etc. Donc selon comment ça se goupille, forcément, ça va être plus ou moins facile ou pas. Évidemment, si un joueur a quasiment toutes les cartes de lion, sauf celle qui est placée ici, pour lui, ça sera facile de remplir le code, par exemple, contrairement à d'autres, etc. Enfin, des choses comme ça. Donc c'est à peu près la seule part de hasard après tout le reste se fait de façon logique au niveau de la pose des cartes et donc des interactions avec les autres joueurs. Donc quoi qu'il en soit, voilà, c'était la présentation du jeu Prismal. Donc normalement, maintenant, vous voyez comment on joue à Prismal. Bien évidemment, alors il s'agissait d'un prototype, donc là c'est des cartes imprimées sur du carton et tout. Ça ne sera pas cette qualité-là que vous recevrez si vous participez à la campagne Kickstarter. Donc je rappelle que pour 15€, vous aurez l'ensemble du jeu et tous les stretch goals débloqués. Alors sachant que niveau chose à venir, si on va loin dans la campagne, donc il y aura une amélioration de la qualité du matériel, évidemment, donc une boîte plus jolie, des choses comme ça, etc. Il y aura également le déblocage d'un mode compétitif, donc là en jouant en coopératif, et il y aura une version compétitive pour 2 ou 3 joueurs. J'avoue que ça, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément. J'ai hâte de savoir ce que c'est, donc j'espère qu'on ira beaucoup plus loin que ça histoire de le débloquer. Donc voilà. Et enfin bref, plein d'autres choses à venir selon là où on ira pendant la campagne. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à participer puisque pour l'éditeur, afin que le jeu puisse voir le jour, il faut que la campagne soit un succès, donc qu'on atteigne au moins les 6 000 euros nécessaires au financement du jeu. Donc voilà, en tout cas, moi personnellement, Prismal, j'aime énormément, c'est un casse-tête de logique super sympa, donc j'aime beaucoup ce côté coopératif où il faut réfléchir tous ensemble, essayer de décrypter les codes. J'adore également les animaux comme ils sont représentés, franchement, je les trouve visuellement super magnifiques. Bien évidemment, comme je suis fan de violet, donc mon préféré, c'est le raton laveur, mais ils sont tous super beaux, je trouve, et du coup, c'est un régal de manipuler les cartes, d'y jouer et d'essayer de craquer les différents codes. Donc j'espère que la campagne sera un succès et j'ai hâte de voir les autres jeux qui seront développés dans cet univers parce que je dois avouer qu'ils me bottent vraiment énormément. Ces animaux, ils sont franchement trop stylés. Moi, j'adore et du coup, voilà. Avec tout ça, normalement, vous êtes capable de voir si le jeu est fait pour vous ou non et donc si ça vous intéresse ou pas de participer à la campagne. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz